TVT Live est assistible sur Mr. Sous-titrage ST' 501 Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis le docteur Gattingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau, d'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussé ou éternué dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'un mètre au moins. Et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour deux semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi le docteur Gattingo sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Le mardi est un très beau jour en général sur ce plateau parce que nous sommes encore et toujours très heureux, non seulement de vous retrouver, de passer d'excellents moments en votre compagnie, mais encore plus parce que le mardi en général, le petit bout de chou de maman est dans la place. Alors, comment est-ce que vous allez hier ? Nous avons entamé ce fabuleux mois qu'on appelle le mois de l'amour, soit dit en passant. Et dans ce mois, comme nous vous l'avons dit hier, nous vous espérons beaucoup de belles expériences, de choses de l'amour, comme on dit, mais toutes sortes d'amour en fait. Pas que l'amour érosse, mais qu'en tout cas quelqu'un, quelque part, puisse montrer de l'affection ou un peu plus de beaux gestes que d'habitude à quelqu'un tout simplement de son entourage. Un sourire, une parole de paix, une parole qui conseille, une parole qui apaise. Toutes ces choses-là sont très importantes. Beau mois de l'amour encore pour vous, chers amis téléspectateurs, et bienvenue sur la planète nectarienne. Bonjour Félix. Bonjour. Comment va ? Ça va bien. D'accord. Alors bonsoir à tous sur le plateau. Bonjour. Bonjour Félix. Vous allez bien j'espère ? Très bien, merci. En tout cas, moi je vais. C'est vrai, très content, je l'ai même dit, déjà qu'en suivant vous. Moi encore plus. Voilà. Alors, très chers téléspectateurs, Mec Maud d'aujourd'hui va prendre une allure assez fun, assez rigolo. Il s'est une première, et c'est pour cause, parce que c'est un mois spécial. Les gens disent que le mois est bizarre, parce qu'il y a des fois 28 jours, 29 jours, mais quand même c'est un mois spécial, puisque c'est un mois d'anniversaire. Et donc, c'est un mois également spécial, puisqu'il y a beaucoup d'événements mode qui s'annoncent, il y a le fever qui est là, donc notre mode sera vraiment palpitant ce mois-ci. Donc, recevez mon premier bonjour du mois de février. D'accord. De bien belles surprises. Bonjour Josée. Bonjour Maïcha. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Et je suis très contente d'être avec vous encore ce matin. Comme vous le voyez déjà, je reflète l'amour, je dégage l'amour avec ma couleur. Je suis à fond dans l'amour, donc voilà, on est en place et restez juste avec nous. Avec toutes les invitations que vous avez hier, je vous ai dit. On comprend. Ce n'est pas les invitations à la cause, j'ai juste décidé. De vivre l'amour. De vivre l'amour, oui. C'est beau l'amour. Faites-le vous aussi. Bonjour Elias. Moi je suis déjà amoureux. Je suis amoureux de téléspectateurs et de citatrices, amoureux de l'émission Nectar, il y a tous ceux qui sont au plateau, amoureux de José, amoureux de ma chère tendre Naïda, amoureux de mon petit frère Félice. Bien sûr, amoureux de petit frère Félice, amoureux de maman Aïcha. Et c'est tout ce que je conseille, c'est d'aimer aussi son pays, sa patrie. C'est très important parce que nous parlons d'amour et nous oublions ce côté-là, aimons notre pays et travaillons à le rendre meilleur. Vous verrez quand même que vous en profiterez, nous en profiterons tous. Donc vivement qu'on aime notre pays, vivement qu'on y travaille pour son développement. Merci. Bonjour Naïda. Bonjour maman. Alors comment tu vas ? On rend grâce. La nuit s'est bien passée ? Ça va ? D'accord. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Et moi qu'est-ce que je vais dire ? Je ne sais pas ce que je vais dire parce qu'ils ont déjà tout dit. Entre ceux qui sont déjà amoureux, ceux qui ont eu des milliers d'invitations qui ne savent même plus laquelle piocher. Entre ceux qui sont à fond dans Love Fever et qui vont vous faire découvrir les plaisirs ou les belles choses de l'amour. De toute façon on est ensemble parce que c'est février quoi, c'est l'amour quoi. On va s'aimer, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça me fait penser à cette chanson. On va s'aimer et puis je ne connais plus le reste. Bon, je suis une très grande artiste de la chanson, ça vous le saviez déjà donc je vais m'arrêter là. Ce matin nous avons le plaisir comme toujours d'être dirigé par Papa Tricca ou Tricquet, selon que vous voulez l'appeler Tricca. Restez un peu franglo ou alors totalement anglophone. Et merci infiniment aussi à notre preneur de son, M. Aguerré. Et nous avons comme toujours le plaisir d'avoir à Papa Claudien, le père de M. Elias. Je suis toujours ému à chaque fois qu'on parle de mon père, c'est un honneur d'avoir un tel père. Toujours présent pour moi, pour me soutenir derrière, il dit Elias, c'est le seul. Et comme Josée l'a dit, elle vit pleinement l'amour. Et comme nous vous l'avons dit depuis hier, il y a différentes formes d'amour. Il y a un amour qui est le plus grand de tous, selon en tout cas nous, sur ce plateau, qui est un amour pour lequel, quelque soit ce que nous pourrions faire ou ne pas faire, cet amour sera là, immuable, indétrônable. Il s'agit de l'amour de Jésus. Et donc aujourd'hui, ce matin, nous sommes allés au Nigeria avec Merci Shingo SS Love. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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 Thank you for loving me too much Thank you for loving me too much Love me too much Love me too much Love me too much Les intervenants de choix nous entretiendront sur ce sujet préférés de 8h30 à 10h30. En fait, pas tout, mais sur réservation pour 91-17-92-12. C'est le plus très fait des mesures barrières. Votre Saint-Valentin sera inouïe. Voilà, c'était Merci Chinwo, Excess Love. Une très 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 belle mélodie pour parler encore une fois de l'amour, l'amour de Dieu qui est l'amour le plus complet au monde. Un amour qui ne blesse pas, un amour qui ne trahit jamais, un amour qui est jaloux parce que notre Dieu est très jaloux en général. Mais en tout cas, c'est un très 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 bel amour. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde a droit à cet amour-là. Il n'y a ni distinction de race, ni acception de personne par rapport à cet amour. Et nous avons du plaisir à pouvoir partager ce clip avec vous. Plusieurs messages déjà. Bonjour. Bonjour. Bonne émission et bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Le miel a un goût amer comparé à la douceur de tes lèvres, ma dulcinée José. Hey ! On va se blesser ici le 14. Pardon. En tout cas, blessure sucrée. Blessure sucrée. De la part de Jules de France. On se blessure. Attends, il faut que... De la part de Jules de Pougan. Merci, Jules. Le blesseur. Dans ce clip-là... On va se blesser grave. J'en sais. J'en sais. Good morning. Good morning. I'm Alex from... Je me permets de... De se blesser. Ambulance. Il a terminé avant le 14. Non, l'accueil ici. I'm Alex from Ghana. God bless you for your good job. I really like it. I love you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bonjour Nectar et bonjour le Togo. Que la paix soit avec vous. C'est un amour éternel et fraternel. Je vous aime. La Libye vous souhaite une bonne émission dans la présence divine. L'évangéliste Polo Ngué, le Camerounais. Merci beaucoup. Merci. La Libye. Hello. Bonjour à toute l'équipe Nectarienne. Et bon début de mois de février à tous de la part de M. Herbert. Merci. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour l'équipe Nectar. Je vous aime sous la protection du Seigneur Jésus. Merci. Nous vous aimons aussi. D'accord. Bonjour la famille. Très heureux de vous voir tous pimpants le matin comme d'hab. Bonjour Félix. Bonjour. Bonjour Pau à sa place. Bonjour Félix. Bonjour. Elias le bodyguard. Bonjour le bodyguard. Le word please. Can you take it again? Bodyguard. Oh yeah. Come on. 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 De vous. Je vous donne. Et en plus il rentre son ventre pour qu'on ne voit pas son billet. Non. Aïcha José et Naïda qui a chanté sur les anniversaires à ma chérie Nadej Losson. Hier c'était super cool et formidable. Bonjour à Monsieur Isidore Losson. Nazanguera qui suit l'émission. Dites-moi les amis, avez-vous écouté vos dédicaces hier sur mon émission ? Sinon écoutez, j'ai envoyé des extraits. C'est vrai Monsieur Onsticrezi, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire écouter les extraits aux camarades. Je les leur ferai écouter ce matin. Bonjour les Nectariens. Comment vous allez ? Nous allons bien. Moi super bien. Bonne journée. Joyeux anniversaire par anticipation au beau gosse Félix de la part de Nassira depuis Pémet. Merci. Merci infiniment parce qu'aujourd'hui nous sommes le 2 et son anniversaire c'est le 12 février, c'est-à-dire l'autre vendredi. Donc il nous reste 10 jours. Je crois que Pémet n'est pas aussi loin. Mais il y a quoi à Pémet, il y a de bons poissons, non ? Oui, il y a de bons poissons là-bas. Et mon bébé il aime beaucoup. Donc envoyer les poissons, mon maman va lui faire des poissons braisés le 12 au soir. C'est-tu qu'il y a le frère, le frère qui aussi aime les poissons. Et pète-toi. Non, mais... Pente ton ventre, et pète-toi. Je ne prépare mon ventre pour le joug. Avec tout ça ? Alors bonjour le groupe, tout ce que vous êtes, tout ce que vous êtes est bon. Wow. Je suis très content de vous, love à toi José, de la part de David depuis le Mali. merci bonjour Nétard Club bienheureux et celles qui adorent l'amour moi j'aime les lovers perdons perdons bon, monsieur Taufit Chitou le porto non vient, d'accord, merci à vous et on a, bonjour, que Dieu vous bénisse c'est de la part de monsieur Hervé merci bonjour, j'aime José elle vous aime bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien ce matin que Dieu vous accorde tous c'est grâce et bonne émission à vous, c'est Evradine depuis Abata pour ce qui est de l'avenir il ne s'agit pas de prévoir mais de le rendre possible juste pour un grand coucou au plateau monsieur Elias est encore plus joli ce matin de la part de Malou Zagarago depuis Toclecopé d'accord, merci à Félix merci merci à Félix qui c'est sans commentaire si, non, ce qui ne serait pas fait see your life non je le dis cette chanson SS love à toutes les personnes qui traversent un moment difficile de leur vie Dieu miséricorde a au contrôle bonne émission dans la grâce divine merci infiniment à vous et on a ce message qui dit good morning everybody in the studio message from Kajovikaku in Nigeria Abuja thank you so much love persons j'écrivais ah ok d'accord monsieur titou merci beaucoup et bonjour les nectariens lekema mi fondoma que dieu vous bénisse abondamment surtout l'argent pour Aïcha ça c'est très important je dois fêter dignement l'anniversaire de mon bébé on doit non mais c'est sûrement bonjour la famille bon début du mois de février que dieu vous donne plus de sagesse merci infiniment merci merci à vous alors vous le savez on essaie à chaque fois de pouvoir vous emmener sur plusieurs choses on ne périt jamais quand on a la connaissance en fait et avoir la connaissance de plusieurs choses nous permettent encore et toujours de pouvoir tenir comme on l'a vu hier avec la pensée de Naïda lorsque on a les vents et marées la coque est blindée il n'y a pas de naufrage et on peut se conduire dans la vie la pensée du jour d'aujourd'hui est spéciale parce que Naïda va nous conduire sur des sentiers qui ne sont pas battus on a l'habitude des opportunités de ci de ça mais aujourd'hui je crois que ça va être un tout petit peu particulier et pour cause nous venons d'entamer un tout nouveau moi pensez du jour bonjour le plateau moi j'aime Naïda surtout son sourire jean claude depuis un mois c'est un à 10 de gommet merci beaucoup et bonjour à vous tous sur le plateau je vous fais liste tu veux quoi pour ton anniversaire ouh petit ne parle pas maman répond une box une box j'ai une liste et j'ai une liste et en fait la liste est un parchemin qu'on va vous dérouler j'espère que vous êtes prêts à ça il faut l'être alors bonjour le train de ta tendresse qui roule sur les rails de mon estime atteindra à tout jamais la garde ton coeur je t'aime josé le tatoz là ça va déménager jusqu'à merci infiniment à ce qui programme nos chansons à c'est naïda qui fait la programmation musicale de cette émission merci infiniment parce que si tu n'avais pas joué le access level pour me montrer que dieu à un amour grand donc nous devons ressembler à dieu il ya longtemps tu aurais fait naufrage beaucoup d'amour j'étais mon bébé ma coque est dure c'est du jour l'avancé du jour alors c'est une pensée qui nous vient d'un grand homme oui un grand homme qui a dit en te levant le matin rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre de respirer et être heureux et elle est de marcorelle en te levant le matin rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre de respirer et d'être heureux donc c'est la pensée du jour et j'aimerais rappeler avant le développement que ce que j'aime particulièrement avec cette pensée c'est que elle nous rappelle que vivre est un privilège c'est vraiment un privilège pour nous on pense que déjà à la base on mérite quoi on se réveille tous les matins sur bonne santé ça va mais je garde cette phrase c'est un privilège de se lever chaque matin voilà en te levant le matin rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre de respirer d'être heureux monsieur elias oui je pense que c'est une très belle pensée et une pensée qui mérite d'être médité et d'être josez maman j'étais à fond je voulais à d'accord vous ne voient pas de la pensée et tout en fait comme l'a dit l'aïda déjà je vais ranger vous savez tellement ça nous arrive de lever tous les matins ça va ça vient qu'on ne voit même plus en fait que c'est une grâce c'est une grâce d'avoir tout ça on trouve ça finalement comme étant un truc normal à qui voilà voilà on oublie en fait que c'est vraiment une grâce une grâce énorme avec grand j'ai devait juger donc on devrait tous les jours être connaissants et connaissants envers le créateur en reconnaissant au travers de nos actes que nous posons reconnaissant au travers de nos prières que nous adressons en retour aussi voilà donc tout ce que nous avons aujourd'hui est une grâce ce qui nous vient est une race c'est vrai qu'on qu'après nous devons aussi beaucoup de bosser en termes de d'acquisition mais quelque part dormir se réveiller respirer la la dernière fois je pense qu'on parlait du processus des enfants qui déjà inconsciemment ils ne savent pas trop ce qu'ils font mais un temps tout petit il ya cette vulnérabilité on se demande de qu'est ce qui gère ses enfants qu'est ce qui les protège et finalement on a dit qu'elle force on aille à dieu et tout donc quelque part c'est cette force qui continue toujours par nous on se dit même des fois à quelle heure à quelle minute on dort on s'aime pas on peut se dire je suis allé au lit à 23 heures maintenant à quelle minute tu as vraiment dormi enfin tu as fermé l'oeil pour dormir tu sais plus dans ce lieu le matin on respire on bouge on revient tout est grâce et donc nous devons vraiment tous les jours être connaissants est vraiment jouir pleinement aussi des de ces chances là de ces grâces là que nous offre la vie et voilà merci beaucoup et liens nous avons salut le plateau comment vous allez bonne journée à vous tous que dieu vous bénisse de la part de cosmar damien depuis à gomme et coutu pas c'est ou à gomme et coutu pas merci d'annier pour le message depuis à gomme et coutu pas c'est ou à gomme et c'est pas à gomme et c'est qui a l'habitude d'être son gps à gomme et c'est ou à gomme et coutu pas c'est aussi vous plaît monsieur damien voilà mais merci quand même à gomme et coutu pas c'est dans la zone ça c'est ton domaine de prédilection le jour j'aime votre émission c'est mon anniversaire le 9 février 2021 il n'y a pas de souci vous venez sauter le champagne en direct si vous le pouvez salut nectar aïcha oh merci beaucoup et coucou à la plus belle et talentueuse josé et des coeurs sur le plus beau elias encore le plus beau elias avait c'est important de rappeler euphorie l'humi c'est le long beau elias oui c'est bien c'est bien de son message qui est riche en contenu merci ça fait plaisir et à bas je dis pas ça mais si vous le dites je suis fier de la beauté de mon petit frère le message là qui va je vais je vais aussi commenter merci quand même pour le message le le beau mignon elias depuis lundi 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 je n'ai pas les mains vous êtes tous jolis ce matin je salue ma femme bourlie à coup justine de la part de maouli depuis avait dit merci infiniment et bonjour le plateau bonjour je vous souhaite un bon début du mois de février une excellente journée de la part de là où la roue la roue ni la roue ni la roue ni voilà mixon depuis kégui merci beaucoup merci salut tout le monde je suis très content de vous ce matin que dieu vous bénisse et skg depuis avait dit bonjour la famille comment vous allez et mon ami elias c'est de la part de garbos ativier merci garbos tu vas bien ils demandent comment tu vas ah je vais super super bien et merci pour le message chévié et vous salue chévié c'est ce qui vient c'est en fait qu'il y ait c'est pas loin de l'omé c'est à quelques kilomètres non mais vu peut-être que moi je serai à savoir je suis du genre très gentil à vouloir informer à chaque fois combien de kilomètres de l'omé il ya 35 je crois ouais si c'est pas loin c'est pas si loin vous verrez un pillage et puis c'est pas loin c'est pas loin c'est bien si c'est pas loin du tout qu'est ce qu'ils ont qui vient pittoresque 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 au fait chévié on sait ça qu'on aurait ce côté j'ai dit à ce sujet là c'est votre fils j'ai dit à l'église je dirais qu'il ya un dieu suprême tout la roue qui dit tout en fait des fois on se demande comment on fait comment on fait pour se réveiller même la science ne peut pas prouver ça on se rend s'endort sans s'en rendre compte et à une heure donnée on se réveille et on vit chaque jour on se rend compte que vivre un top privilège être heureux est un privilège quand on va souvent dans les hôpitaux c'est à ce moment qu'on se rend compte vraiment que la vie c'est vraiment précieux on voit les autres qui agonisent d'autres qui sont sous oxygène c'est vraiment très c'est à ce moment que tu te rends compte que vraiment c'est vivre c'est un privilège du coup nous devons rendre grâce à dieu parce que la bible dit que la bonté de l'éternel se renouvelle chaque matin ses bontés pour nous sur une nouvelle chaque matin il nous donne le souffle de vie chaque matin donc nous devons vraiment lui rendre grâce nous ne méritons pas cela nous méritons pas cela mais grâce à son amour infini il nous réveille chaque matin du coup vivre vraiment c'est un privilège merci josé vivre est un privilège et vivre est une grâce à gommé koutou pas en appels au sévère témédias bonjour à tous comment vous allez je m'appelle amouzou soli depuis le niger que dieu vous bénisse et protège vos familles bonne journée merci merci le plus léger alors bonjour bonjour mon fête depuis le nigéria merci merci beaucoup mon est faitي LEICH MOMMI FATE I have so many MOMMI FATE thank you so much Sir le message merci beaucoup et on a bonjour nectar je vous souhaite bon début d'année un bon début d'années et de moi et je vous Listener Nam-no DJ depuis couvé le petit frère de centre nous d'habit d'habit alors vous êtes le beau frère de josé ok plaisir de vous connaître à j'ai pas grave j'ai assez d'autres invitations voilà tu veux blesser déménager le 14 c'est pas encore officiel c'est pas d'accord bonjour les gars bonjour il est matin s'il te plaît les gars éteins l'ampoule j'ai eu pour mission hier d'éclairer c'est ce qu'on est là n'est ce pas non tu peux répéter non c'est vrai il a pour mission d'éclairer donc j'ai pas le choix votre joueur doit être d'abord et doit être éclairé donc je n'ai pas le choix soyez là asseyez vous soyez éclairé ça vous sert que vous devez prendre notre éclairage c'est vrai que ta tête va bien ah bien sûr c'est une salle de piadide gommet it's my first time welcome d'une salle on a besoin d'être je me sens nerveux à certains moments de la journée comment surmonter ça va écouter suivez l'émission jusqu'à la fin et puis on va vous donner de petites astuces parce que la nervosité ça me connaît aussi des fois il ya une manière de pouvoir gérer ça on va en parler sur le plateau bonjour et bonne journée à vous tous de la part de babane nous ça depuis car a merci alors bonjour le plateau nombreux sont ceux qui pensent que se réveiller le matin est un devoir mais c'est plutôt une grâce est juste quelques malaises et tu sauras que de vivre en bonne santé est très merveilleux hélias très bien tiré ce matin j'osais jolie coiffure envie de passer mes doigts là dedans c'est ça je suis à vous frère et félix j'aime ton collier naïda bisou c'est de la part de sévérin merci beaucoup merci merci infiniment monsieur david pour le message merci infiniment merci monsieur david alors vraiment c'est un privilège aimer est la meilleure des meilleures des choses qui me soit arrivé alors que paître vient après de la lettre c'est il ou elle dans i dans aimer alors imagine un peu ce que ce serait ma vie bonjour à tous le plateau je vous aime dans l'émission est ce moment arrête de taquiner les locaux et extra intelligent et il ya si c'est que sans lui l'émotion serait bizarre alors merci de la part de quelqu'un la personne a signé quelqu'un depuis à ta famille avec amour que je vous dis bonjour sur le plateau je fais une remarque positive sur le rappeur mais demain je vais le dire si je le vois la même chose en tout cas il ya ce tu es très français ce matin et joli sourire anaïda bonne journée à tous et de la part de l'agra de l'aïra comme il y aura car c'est bonjour nectar tout juste pour vous dire merci pour cette ambiance que vous me donnez chaque matin je vous apprécie tous de la part de s folie d'atiégo merci félix alors se lever le matin il faut avoir le c'est un privilège que dieu nous donne que la vie nous offre et cette pensée m'interpelle personnellement sur l'attitude que j'ai en me levant le matin des fois tu te réveille en sursautant et tu penses tout de suite à tout ce que tu auras à faire dans la journée à tous les problèmes que tu as tous les trucs que tu dois résoudre sans prendre le temps de remercier pour cette journée qui t'est offert il faut prendre le temps cette pensée interpelle sur le temps que nous prenons ne serait ce qu'une minute ou deux minutes de réaliser que tu es vivant faut d'abord réaliser que ce matin tu t'es levé avant de savoir que tu as des choses à faire on dit j'ai déjà entendu quelqu'un dire la vie c'est une expérience à vivre la vie est faite pour être vécu et non pour être réussi genre on est plongé dans l'esprit on veut réussir sa vie on veut faire si on veut faire si on oublie que c'est une expérience que dieu nous donne d'abord pour la vivre et en vivant maintenant on peut réaliser des choses donc cette pensée interpelle sur le privilège de vivre faut que chaque matin en se levant qu'on soit consigne du fait que c'est un privilège on peut en faire quelque chose mais c'est d'abord un privilège il faut remercier et la meilleure manière de remercier dieu c'est d'abord de lui dire vraiment merci et ensuite de faire quelque chose de notre journée donc c'est sur ça cette pensée nous interpelle merci mon bébé c'est pas prévu tu es en février merci le 12 plus précisément il finit aussi un douze ans c'est ce que c'est une pensée mais aujourd'hui c'est pour nous mettre tous le douze les garçons je parle des garçons bonjour j'espère que vous allez bien j'adore votre émission une question c'est quoi la beauté d'élias vous trouve le temps une admiratrice depuis le sud de la france c'est comme si je suis au togo merci à vous c'est de reconnaître les miracles et bienfaits et la grâce de dieu j'aime bien votre émission car chaque matin en écoutant votre français c'est comme si je suis au togo merci à vous c'est de la part de monsieur amé en voie de jo depuis abidjan merci beaucoup alors bonjour j'apprécie les commentaires c'est une pure grâce de la part du créateur soyons tous reconnaissants merci bonjour à vous tous moi c'est nick depuis baie que dieu vous protège je vous aime ma bonne journée à vous merci un chinois naïda alors depuis fait vraiment je sais pas ce qui peut vous dire nous rend jaloux sur le plateau n'est ce pas non j'ai pas jusque là mais nous troublent quand même il a bruit quand même que vous l'auriez vu avant l'entame il doit dire merci à toute l'équipe pensez du jour naïda il faut supporter c'est l'amour c'est l'amour c'est vrai alors en te levant le matin rappelle toi combien précieux est le privilège de vivre de respirer d'être heureux et cette pensée de marc aurel et marc aurel c'est un grand tempereur romain voilà donc cette pensée nous amène au je vais pas dire au concept mais à la notion de la grâce la grâce de se lever tous les matins quelquefois nous pensons que c'est par notre propre force que nous nous y arrivons mais non il n'y a rien qu'on puisse faire par notre propre force vivre longtemps c'est une grâce passer une année en bonne santé c'est une grâce josé a dit que c'est quand nous allons à l'hôpital que nous en rendons compte je dis c'est faux c'est quand quelque chose nous arrive que nous nous rendons compte que nous avions bénéficié d'une grâce on dit c'est lorsqu'on veut s'asseoir qu'on comprend l'importance des fesses je crois c'est comme ça que ça se dit si on t'enlève ne serait-ce qu'une fesse et que tu veux t'asseoir là tu sauras ce truc était là bas là je me disais c'est rien c'est ça n'a pas de valeur mais ça a une valeur c'est lorsque on n'arrive pas à respirer qu'on comprend l'importance de la respiration c'est lorsqu'on n'arrive pas à voir qu'on comprend l'importance des yeux c'est lorsqu'on a un problème qu'on se rencontre même une dent qui te fait mal là c'est là que tu comprends que quand tu n'avais pas mal avant tu dormais c'était aussi une grâce pour revenir à quelques statistiques assez simple notre coeur battre en 6,8 millions de fois l'année et nous avons cette grâce je ne dirais pas pour tous certains ça s'arrête certains font des crises et tout mais ils survivent d'autres ne survivent pas mais pour quelqu'un disant qui a grandi jusqu'à un certain âge et qui se porte bien notre coeur a battu 3 6,8 millions de fois chaque année jusqu'à aujourd'hui sans s'arrêter et je me dis c'est une grâce si une main puissante si dieu ne nous donnait pas cette grâce notre coeur n'aurait même pas le temps de battre en 6,8 millions de fois l'année nous respirons 10 litres d'air par minute imaginez le nombre qu'on est sur la terre si tout le monde a fait rentrer 10 litres d'air par minute et nous respirons au total 12 mille litres d'air par jour donc imaginez en fait la grâce que c'est et même quand on quand nous sommes en circulation que nous allons et nous venons il ya quelqu'un qui dit souvent tu as beau bien conduire un tu as beau être où tu dois être respecté le code il suffit qu'une personne derrière qu'une personne qui soit n'est pas concentré pour rentrer une personne dont le frein lâche ça suffit pour te renverser il ya cette vidéo qui a été virale un moment c'était la vidéo de plusieurs personnes à moto je pense à ça s'est passé dans en inde je crois qui était au feu rouge elle attendait au feu rouge il ya un gros camion qui vient de derrière et on voit que les freins ont lâché le camion n'arrivait pas à freiner je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo il a ramassé tout le monde genre quand j'ai vu la vidéo j'ai été choquée je me suis dit mais les gars sont au feu rouge ils n'ont rien fait ils sont au feu rouge et quelqu'un est venu de derrière mais non c'est c'est terrible tu as beau tu as beau faire tout ce qu'il faut faire quelques fois si la grâce n'est pas sur toi tu seras plus là dormir tout le monde peut dormir mais se réveiller il ya une pensée qui dit ça se réveiller ce n'est vraiment pas permis à tout le monde donc c'est par grâce que nous vivons c'est pas grâce que nous respirons l'air est gratuit nous la respirons nous inspirons nous expirons sans qu'il n'y ait de problème mais malheureusement certaines personnes sont obligées d'acheter l'air qu'elle respire et là on parle des gens qui sont sous oxygène sous respirateur donc pour dire que toute notre vie est une grâce certes on peut se plaindre je n'ai pas si ça ça n'a pas marché pour moi ça ça n'a pas été si mais moi je me dis souvent est ce qu'un mort peut conduire une voiture non est-ce qu'un mort que je ne sais pas utiliser le dernier téléphone à la route est ce qu'un mort peut utiliser le dernier pc à la route c'est la vie qui est la base et cette vie là dieu nous la donne et c'est important d'être reconnaissant pour cela et c'est très très important de de saisir cette notion de grâce et se dire si je suis là c'est une classe quel que soit ce en quoi nous croyons il ya quand même une grâce qui est là pour nous qui nous réveille tous les jours qui nous permet de respirer librement l'air qui nous permet de et vous savez quelquefois on oublie d'être heureux alors que on a tout et demain peut-être c'est quand tu auras un bras dans le plat que tu te diras mais avant j'étais heureux quand même j'avais quel problème même c'est seulement l'argent quelquefois ça nous arrive quand tu as l'idée tu te dis mais sortir quand même c'est une crasse c'est quelque chose j'avais tout pourquoi je me plaignais souvent c'est quand on voit ces photos d'enfance quand on était au lycée on était triste on se dit mais en ce temps j'avais quel problème pourquoi j'étais peur je devais être heureuse donc pour illustrer cela nous avons rencontré un pasteur un évangéliste aussi qui a parlé de cette notion de grâce et c'est l'évangéliste mon vie qui dans un petit élément pas aussi parler de cette notion de grâce et l'importance vraiment d'être connaissant nous allons parler de la grâce à même de vignette est ce que la grâce c'est ce que nous ne n'est pas de vignette c'est ce que nous n'avons pas de vignette est ce que nous allons lire dans Au chapitre 15, verset 25 à verset 28. Le texte que nous venons de lire, il parle de la grâce. Il y avait une femme, et cette femme est une Cananienne. Cette femme, son enfant était malade. Mais les Cananiens sont ce peuple que le Seigneur a renvoyé et il a donné leur terre aux Israéliens. Et les Israéliens sont venus sur la terre des Cananéens. Et cette terre est devenue l'héritage des Israéliens. Et les Cananiens, leurs ancêtres ont péché, ils ont péché contre leurs ancêtres qui sont Noé. Et c'est contre Noé qu'ils ont péché. Et en vérité, il s'est passé que Noé a maudit les Cananéens. Et les Cananéens ont perdu la grâce. Mais quelque chose s'est passé. Cette dame a trouvé la grâce. Parce que son enfant est malade. Et elle a poursuivi Jésus pour que son enfant ait la guérison. Et quand elle criait vers le Seigneur Jésus, l'enfant de David, de la sauver, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus ne la regardait même pas. Et à un moment, les apôtres ont dit au Seigneur Jésus, regarde cette femme pour qu'elle nous laisse tranquille. voir. Mais, le Seigneur a dit qu'il ne va pas regarder cette femme. Parce qu'on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Et cette dame s'est agenouée aux pieds du Seigneur Jésus. Elle a dit au Seigneur, je t'en prie, aide-moi. Elle a venu à la vigne et à l'écoute. Parce que mon enfant est en train de mourir. Et elle a dit que tu ne deviens pas. Et Jésus lui a encore dit et confirmé que Le Seigneur Jésus lui a confirmé qu'on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Et cette femme a répondu, Oui, quand les enfants mangent et que les miettes tombent par terre, les petits chiens aussi peuvent manger. C'est pourquoi elle le supplie. Elle sait qu'elle ne mérite pas cela parce qu'elle est cananéenne. Mais à cause de la grâce, qu'il ait pitié d'elle. Et en vérité, cette dame a trouvé la grâce. Et Dieu lui a fait cette grâce. Et le Seigneur Jésus a dit, je n'ai jamais vu cette foi-là. Et partout où il ira, il dira l'histoire de son femme. Et il lui a dit, femme, tu peux t'en aller car ton enfant est guéri. Et en ce moment même, l'enfant a trouvé la guérison. Ce qu'on appelle la grâce, c'est ce que tu ne mérites pas. Et cette grâce que le Seigneur nous conduit à travers elle durant ce deuxième mois de l'année. En tout cas, on prend un espère sur le plateau, la vie d'un espère. Est-ce que c'est un espère ? Ce sont les pasteurs prêches. Les hommes de Dieu ont l'habitude de prêcher justement sur le principe de la grâce. Donc je crois que c'était vraiment important de pouvoir aller cueillir, ne serait-ce qu'un avis. Et pour parler de la grâce, parce que quand on réunit la grâce, la première vient d'abord de Dieu. Ensuite, on peut dire, Néda, fais-moi grâce, offre-moi ton bracelet, je te fais grâce, je te donne ceci ou ça. Mais la toute première, la source même de la grâce, en fait, c'est d'abord Dieu qui fait grâce. Parce que c'est quand on est en vie qu'on peut tout vouloir de la vie. Donc la première source de la grâce, en fait, c'est d'abord Dieu et ensuite viennent les... Comment on dit ? Les... Je ne sais pas, mais... Oui, les... Les grâces humaines. Bonjour Néda, ma chérie est tombée amoureuse de Néda à cause de son style vestimentaire responsable. Force à elle, bonne journée à vous tous. Toute la jeunesse 228 vous porte dans son cœur de la part de Sissou Agnès. Néda va venir tout à l'heure vous montrer son style. On te voit à l'écran. Et... Je vous assure, Néda c'est l'experte en belles chaussures. Ah ouais, bien sûr. Eh bien sûr. En plus, vous allez voir ses chaussures. C'est vrai qu'elle est bien habillée. Oui, vous allez voir les chaussures qu'elle a aujourd'hui, c'est... Il n'y a rien d'autre à dire quoi. Et ça prête. On va rapidement éliminer plusieurs messages. Bonjour à vous tous, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Surtout, je vous aime et surtout, vous êtes tous mignons ce matin. Signé Julesson DJ. Merci. Julesson DJ. Je salue même nos DJ d'IFA Capita. On est en ligne. Le Camé. Aujourd'hui... Comment on ne te demande pas là ? C'est là. Bonjour mes tantes, vous allez bien. J'espère que vous êtes tous. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup et votre fils aussi. Lequel ? J'en ai deux. C'est sûr à moi. Merci. De la part de Natacha Depicara. Bonne journée. Merci beaucoup, chère Natacha. Salut à vous, Nectar. Personne ici, je voudrais saluer toute la population togolaise, en particulier mes anciens camarades de classe de Natbeni, de Mongo et de Sokodé signés à Belle Combatée. Merci à vous depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour Nectar Matinal, vous nous donnez la joie, le bonheur et la bonne humeur dont on a besoin pour la journée. Kondo K.Fernandez depuis Karatichida. Merci. Bonjour à vous tous que le Seigneur soit avec vous ce matin. C'est M. Kutepé Rouanu David depuis le Nigeria. Merci. Merci beaucoup. Bonjour le plateau. Juste pour vous dire merci pour les sourires que vous ne cessez de nous donner tous les matins. Comment arrivez-vous à nous l'offrir chaque jour ? C'est la grâce. La grâce. c'est ça ? Oui. Oui. Vêture, c'est au Togo ? Oui. C'est au Togo. Bogo ? C'est au Togo. C'est où ? C'est où ? Arlon, Arlon. Tu n'as jamais entendu Arlon ? Arlon ? Arlon ? Arlon ? Tu ne connais pas en particulier. C'est au Togo ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bonjour. J'ai beaucoup aimé la parole de vie du pasteur à propos de la grâce. Merci beaucoup. C'était l'évangéliste Paul Nounonvi, Dodi, qui nous a fait le plaisir d'intervenir sur le thème de Naïda ce matin. Bonjour. Le plateau, c'est vraiment une grâce de se lever vivant et viable tous les matins. Naïda, salut à toi et aux bons hommes du plateau. Maman, j'ai une doléance pour vous. Dites à José que quand elle fronce la mine comme la semaine passée, sa plus fastueuse et irréflutable beauté de sa mignonne face cachée dans sa peau brune perd sa juste valeur. Peut-être ignorer des autres, mais nous, nous sommes épris de sa joie. Je salue mademoiselle le donnu gloire de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Donc, Naïda fait yo. Il faut sourire. voilà. C'est comme ça on t'aime. Ta peau brune de ta chine saoule. Quand tu fronces la mignonne, cette peau disparaît. Selon le message. Bonjour à vous tous. la grâce, c'est le fait de pouvoir se lever. Souvent, nous, les êtres humains, nous plaignons aussi de ça, comme le disait tout à l'heure Naïda, alors qu'il nous faut tout simplement être vivants d'abord. Merci pour ce thème qui nous change. un peu des pensées qui vous disent un peu trop la même chose d'habitude. Est-ce que vous êtes sûrs ? Les pensées varient. Les pensées de Naïda varient toujours. C'est sûr qu'on revient sur le principe d'opportunité et ci et ça, mais il y a beaucoup de variances dans ces pensées-là. Merci beaucoup pour la pensée et bonne émission à vous tous de la part de Catherine depuis Mongo. Merci, chère Catherine. Bonjour, comment vous allez ? C'est Martin depuis le Burkina Faso. Merci, chère Martin. Nous allons bien. Bonjour à vous. Bonjour. Je voudrais comprendre si vous savez la grâce et on va s'en sortir que vous avez d'avoir le beau Elias sur ce plateau. Grand, beau, lumineux, en ceintre. C'est là, c'est là, sans recolle. En ceintre. Oh, mais attendez, ne dis pas. Maman, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. En ceintre. Le début, là, était prometteur. Mais après, ça vire, je sais à quoi ? En ceintre. En ceintre, sans reconnaître. Mais ayant la grâce, de devenir père en 2021. Et oui, Papa Chahine, papa, papa Bride. Et oui, bonne fête de l'amour, que Dieu te garde. Je salue. D'abord, si je me perds de famille, j'ai joué. 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 que quelqu'un est là-haut, là-bas, qui veille sur toi. Un simple merci avant de sortir de ta chambre est une reconnaissance. Alors, homme, sois un dans tout ce que tu fais, car tu n'es pas du tout tout puissant. Vraiment, merci Nectar pour ce beau rappel. Maïda. Alors, pouvons dire tout est grâce. Absolument tout. Respirer, c'est une grâce. Nous entendre, c'est une grâce. Vous pouvez augmenter le volume de votre télé. Si vous êtes sourd, vous êtes sourd. Vous n'entendrez pas. Respirer est une grâce. Entendre est une grâce. Voir est une grâce. Même goûter les aliments. Il y a de ces maladies qui lèvent le goût. Et tout est fade. Toucher est une grâce. Ressentir, même la douleur est une grâce. Il y a des gens qui ne ressentent plus la douleur au point où quand quelque chose les déchire, ils ne savent pas. Donc, il y a des gens aussi qui sont paralysés. Il y a pas mal de choses qui se passent. J'ai eu l'histoire de ce jeune homme qui m'a vraiment fait mal. Vous voyez le jeu qu'on fait sur glace, le hockey. Où ils ont une sorte de batte avec des patins sur la glace. Le jeune s'est entraîné vraiment toute sa vie. Et quand on lui a dit, viens remplacer tel, à peine il se lève, il veut prendre la balle qui finit dans le décor. Et il est paralysé à vie. Je ne sais pas s'il est encore en vie aujourd'hui. Mais à 17 ans, paralysé à vie. Et quand on faisait le documentaire, il était paralysé depuis plusieurs années. Pourquoi il se lève ce jour ? Les gens sont là, ils font ça depuis. Personne n'est tombé. Pourquoi il se lève, il tombe ? Donc, tout est grâce, je veux dire. Le fait de marcher, c'est une grâce. Même en marchant, les gens font accident. Il suffit qu'une voiture vienne te percuter. Les gens mangent dans leur salon, un camion rentre dans le mur, il meurt. Ça arrive. Donc, disons merci, juste merci au Seigneur parce que tout, absolument, tout est grâce. Se lever le matin, sortir, revenir le soir, voir ses enfants, c'est une grâce. Tout, absolument. Merci beaucoup, ma chère Naïda. Alors, comme on le dit, tout est grâce, absolument, tout est grâce. Et vous devrez savoir également que nous sommes dans un nouveau mois. Nous l'avons entamé depuis hier. Donc, on ne pourrait pas aller prendre la vie sur le concept de la grâce d'un homme de Dieu sans ne pas lui permettre quand même de pouvoir déverser par une toute petite prière la grâce de Dieu sur ce beau mois de février. C'est reparti. Que cette grâce accompagne tout le monde dans les quatre coins de la terre. Encore une fois. Que cette grâce soit avec les dirigeants des pays des quatre coins du monde. Et tous les ministres dans le monde. Tous les députés. Tous les préfets. Tous les maires. Tous les soldats. Que la grâce du Seigneur soit avec nous tous. Tous les hommes de Dieu dans les quatre coins de la terre. Tous ceux qui travaillent en vérité. Que cette grâce nous accompagne. Especialement pour le Togo. Que la grâce soit sur nous. C'est cette grâce qui fera que ce que nous ne méritons pas Dieu nous le fera. Et nous disons merci au Seigneur pour cette grâce. Père, nous disons merci pour cette grâce que tu nous donnes encore. nous sommes tombés encore dans un nouveau mois. Et aujourd'hui, c'est le tout premier jour. Nous te demandons encore de nous conduire dans cette nouvelle grâce. Et pour que nous puissions finir, terminer ce mois dans la paix. Et quand nous terminerons ce mois, nous te donnerons encore la gloire. Merci que tu l'as fait plus que nous t'avons demandé. Par ta grâce. Amen. Amen. Nous demandons la grâce pour tout le monde. Partout, de partout, vous nous voyez dans le monde. Vous avez suivi votre serviteur, nous m'envie d'Odipol. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada On a ouvert une compagnie, une société. On a tout pour le réverbère, le projecteur, la luminosité. Tout absolument. Voilà, pour les traductions, Naïda. Exact. Alors, on a maman Isha dit à ton fils, il y a ce que je serai allommé pour fêter avec lui de la part de Natacha de Pucara. Encore une, encore une qui va... Félix disait tout à l'heure que c'est une grâce jeune père. Bonjour à vous tous. Bonjour. Vous allez bien ? Comment vous allez ? Bien, bien. Je m'appelle Mamadou Malikite. Actuellement, je suis en Mauritanie. Je suis malien. Et je suis toujours votre émission. Ça me plaît beaucoup. Merci pour toutes les Africaines, toute la famille africaine. Merci infiniment. Merci. Merci. On a presque tout. Monsieur le manien. Alors, on dirait, c'est Naïda qui interprète. Oui, c'est Naïda. C'est elle. Alors, bonjour. Je salue tout le monde sur le plateau, sans oublier mes bros du lycée Cara Sud et mon ami Young Noche. D'accord ? William Scone depuis Cara. Bonjour les Nectariens. Aïcha dit à Naïda que je veux être son amie pour pouvoir l'avoir hors antenne. Josée, ta beauté est naturelle. Il n'y a pas de problème. Bonjour. Dites à Naïda que sa pensée m'a beaucoup touchée ce matin. Juste merci à elle. Je vous souhaite une belle journée de la part de Fofo Jérémy depuis le Bénin. Et bonjour. Bonjour. Très joli sur le plateau. Mon inquiétude est que vous devez donner un peu de respect à mon cher Elias. Ce n'est pas professionnel. En fait, il me respecte. Sur ça, il me respecte. Il n'y a pas de problème. Jusqu'il y a Naïda qui me fait. Mais ça ! En fait, c'est comme ça. C'est que quand on a quitté le plateau, Elias dit, Naïda, si tu ne me taquillais pas ! Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, ça ne vous en fait pas. Alors, en tout cas, il y a une taquine. 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 On dit, entre l'arbre et l'écorce, il vaut mieux ne pas mettre son doigt. Je vous dirais jusque dans tous les verres et revers de cette famille, il vaut mieux ne pas mettre le doigt. Vous risquerez vraiment d'être la personne qui va aller dans l'œil infiniment. C'était la pensée du jour. Et pour ce matin, on a une très belle surprise pour vous. Une surprise musicale. Un togolais qui fait vraiment des émuls à l'extérieur. Et donc, nous sommes totalement fiers que nous allons retrouver sur ce plateau juste après ceci. Sous-titrage ST' 501 ...